Et salut les potes, c'est VicFio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Vous remarquez que je suis dans mon setup mais avec un cadrage différent etc C'est tout à fait normal parce que cette vidéo ne va pas se passer ici Il y a 2-3 semaines on était en stream avec Mickael, le Relations Presse de chez Intel Et ce coup-ci c'est vous, la communauté, qui avez pu poser vos questions directement aux Relations Presse de chez Intel Donc là ça change totalement la donne et je me devais de vous en faire une vidéo Sachant qu'il répond à pas mal de questions sûrement que vous pouvez vous poser En tout cas sur la marque, sur Intel et sur leurs composants etc D'ailleurs les potes je profite de cette intro pour vous dire qu'à l'intérieur de cette vidéo se cache un petit easter egg Et que ceux qui vont le découvrir vont être avantagés dans très 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 peu de temps Enfin, je vous en dis pas plus, traite de bavardage, lancement Alors du coup GQ, quel est le sujet de ce live ? Parce que les gens ils savent live Intel avec quelqu'un de chez Intel Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce live ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? On va surtout discuter Parce que c'est vous qui posez vos questions ce coup-ci à Mickael Alors nous on est aussi là pour réguler et aussi poser des questions, lancer des sujets Alors attendez on va tout de suite essayer quelque chose Mickael, pouvons-nous avoir des réponses sur les tiers graphiques ? Écoute, on peut avoir quelques réponses sur certaines questions Mais ça permet aussi de faire une petite intro Parce que c'est que parfois on peut penser que dans ce cadre un petit peu plus intimiste On va pouvoir balancer toutes les infos, la roadmap jusqu'à 2035-2040 Bon alors évidemment ça sera pas le cas Moi je suis là pour essayer de répondre à un maximum de questions On pourrait échanger En question sur les produits, sur la stratégie, sur les annonces Sur la vie au sein d'Intel Peu importe, il n'y a pas de mauvaise question On peut lui poser toutes les questions que vous voulez Bien sûr Mais celles auxquelles je peux pas répondre Soyez pas déçus si je vous dis un grand non Voilà Mais il risque d'y en avoir en tout cas Mais j'essaierai de donner un maximum d'informations et d'échanger un maximum Moi ça fait 16 ans maintenant que je suis chez Intel Et donc ouais je m'occupe depuis un peu plus de 10 ans maintenant De toutes les relations avec la presse, avec les influenceurs Donc moi en fait mon boulot c'est de présenter les produits Donner un maximum d'informations parfois sous embargo Parfois de manière totalement publique D'essayer de travailler avec un maximum de personnes Pour que par exemple vous, vous ayez les produits en test en amont Vous puissiez en parler au moment du lancement Répondre à toutes tes questions techniques Répondre aux demandes d'interviews J'ai fait ce passionnant métier de RP comme on dit Et donc 16 ans ça veut dire que tu es arrivé quand il y avait les Panthium 3 ou Panthium 4 C'est ça à peu près ? Tu es arrivé à l'époque où il y avait les Panthium 4 achetés Moi j'avais un Panthium 4 3 GHz hyper-tradé justement Bah voilà, Panthium 4 achetés Et j'ai connu dès 2006 toutes les cordes du haut Donc ça fait du temps, ça fait quand même un paquet d'années Que tu connais toutes les étapes de la conception jusqu'à la sortie produit d'un processeur ? Pour ceux qui ne savent pas, le matériau de base du processeur c'est le sable Pourquoi ? Parce qu'en fait avec le sable, on va créer les galettes de silicium Et après une fois qu'on a créé ces galettes, ça vient dans des espèces de grandes tranches Ah les wafer hein ! Qui sont elles-mêmes découpées Donc on fait des slices en fait et des sortes d'énormes tubes de silicium Et ça fait les wafer Une fois que les wafer sont faits Donc les wafer, mais j'en ai un avec moi d'ailleurs, je peux vous le montrer J'ai fait exprès de ceux qui en ont jamais vu Donc là, voilà Donc ça c'est un wafer Alder Lake Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de processeurs Qui sont gravés sur ce wafer Et pour les graver, ça passe par différentes étapes Entre le bain dans des liquides spécifiques La gravure à travers des rayons de lumière À travers des masques Il y a plein de masques qui sont utilisés Donc il y a tout un tas d'étapes Qui amènent à ce produit ici Une fois qu'il est dans cet état là Après il faut encore le découper Il faut le mettre dans un packaging Et c'est comme ça qu'en fait vous allez avoir J'en ai à côté de moi Là c'est un 12700K Et quand vous l'achetez, ça prend cette forme là Donc on passe d'un wafer avec des tout petits rectangles Pour arriver à un produit de ce format là Et ça prend tout un tas d'étapes Et pour ceux qui sont intéressés par en savoir plus On a une fresque, j'ai envie de dire Qui explique justement la majorité des étapes Qui est disponible sur le site Intel Et ça permet de se rendre compte de la complexité d'un tel produit Rien que pour la création Une fois que les plans ont été faits On a une question de Remy dans le chat Mais je sais pas si t'auras l'info Ils demandent à un wafer combien ça coûte Comme dirait d'autres, c'est priceless Ça vaut très cher évidemment Puisqu'il y a plusieurs centaines de processeurs Ça va aussi dépendre de la complexité des processeurs Les processeurs qui sont plus ou moins complexes Qui sont plus ou moins difficiles à produire Donc il n'y a pas vraiment de prix au wafer On peut estimer qu'il y a un prix Quand on reçoit le wafer Et qu'il n'y a rien de gravé dessus Évidemment, ça c'est de la matière première on va dire Une fois que le wafer il sort d'usine Il n'a pas de prix Ce qui va faire le prix c'est le nombre de processeurs fonctionnels sur le wafer Et quel type de processeur il va y avoir Donc on ne peut pas vraiment dire Qu'il y a un prix donné au wafer Ça dépend vraiment de ce qu'il y a dedans Le wafer il ne va pas faire Di5, ensuite Di9 Ou ensuite par exemple Di7 En fait il fait les CPU Et après en fonction ils sont testés Et ça devient Di5, Di7, Di9 Effectivement Dans la majorité des cas On ne parle pas du principe Qu'on va graver un wafer de i5 Un wafer de i7 Un wafer de i9 Ou même telle référence Spécifiquement C'est à dire qu'on sait qu'on va graver Des processeurs avec tant de coeur Par exemple Et une fois qu'ils sont découpés On va tous les tester un par un De manière à vérifier Quelle va être la fréquence maximale Qu'ils vont pouvoir atteindre Et c'est comme ça Qu'on va se retrouver avec des processeurs i5 Avec le même nombre de coeur Par exemple Mais avec une fréquence maximale De disons 3 GHz Et puis l'autre de 3.2 GHz Puisque c'est cette manière Dont on sait jusqu'à quelle fréquence Ils peuvent monter Ils sont tous testés à la fin Ça permet du coup après De savoir effectivement Quel processeur on est capable De proposer aux consommateurs Poser la question Oui Si vous avez de l'optimisation prévue Avec tout ce qui était software Comme NVIDIA Ce qui est intéressant C'est qu'on a eu une conférence Qui s'appelait Intel On Qui était dédiée aux développeurs Donc on a vraiment remis l'accent Sur le travail que l'on fait Avec les développeurs Et ce quelle que soit la ligne de produit Ça a toujours été Un des points forts d'Intel Il faut savoir qu'on a La plus grande communauté Linux Au monde qui travaille chez Intel Donc c'est plusieurs centaines de personnes Qui sont dédiées à travailler Sur le noyau Linux Après pour en revenir Plus spécifiquement Au monde des cartes graphiques Pendant justement cet événement A été annoncé pas mal de programmes D'aide aux développeurs De manière à ce qu'ils puissent Pleinement tirer parti Des technologies qui vont être intégrées Au sein de nos cartes graphiques Comme XESS par exemple Comme notre technologie de raytracing Comme notre variable rate shading Également Donc on a vraiment Cette volonté D'accompagner les développeurs Sur l'ensemble de nos solutions Et plus particulièrement Sur les cartes graphiques Puisque oui On sait qu'on est attendus C'est un point important Et après Pour ceux qui suivent un petit peu L'actualité d'Intel Depuis maintenant Quelques temps Quelques années Je pense que vous avez vu Quand même De grandes améliorations Au niveau des pilotes graphiques Depuis quelques trimestres Quelques trimestres maintenant Donc on est très confiant Sur le travail Qui est fait avec Avec les développeurs On a des partenariats Des relations avec les développeurs Depuis des années Moi je me rappelle C'est mon cas personnel Vu que ça fait maintenant 16 ans Chez Intel En 2000 Crois 2007 Ou 2008 J'avais mis en place Des partenariats A l'époque Avec Ubisoft C'était Je crois que c'est Far Cry Le 2 Peut-être pas le 3 Le 2 Je crois Je m'en rappelle plus Exactement du jeu Ou du coup Comme on était partenaire Qu'on avait travaillé ensemble Je sais pas si je peux Pour y répondre Mais est-ce qu'il y aura Des partenariats Avec des constructeurs Pour les cartes graphiques Ou est-ce qu'il y aura Uniquement du coup En fait une Founders Edition Ou est-ce que ça Déjà Est-ce qu'il y répond ou pas Tu vois mon sourire Donc je ne peux pas y répondre Ça il faudra Ouais T'es un peu patient Et puis attendre Le lancement officiel Avec tous les détails Sur la gamme La manière dont ça sera Commercialisée Ouais moi je voulais Juste répondre Donc au sondage On nous dit quand même En grande majorité Donc 4 ans Est-ce que tu peux Nous confirmer la date Donc de rentrée De réflexion D'un processeur Jusqu'au moment où ça sort De chez Intel C'est le top là Michael Ouais en 4 ans C'est globalement La meilleure réponse Pourquoi ? Parce qu'entre le moment Où on se met sur une table Pour commencer à imaginer Quel sera le processeur Et le moment où La première version commerciale Sort des usines En général Ça prend entre 3 et 5 ans Donc 4 ans C'est une bonne moyenne On réfléchit aux architectures On réfléchit Aux différentes évolutions On réfléchit aux usages Aussi qui vont arriver Et on essaie de développer La solution qui sera La plus pertinente Pour ce moment là Est-ce que sur Un refresh de CPU Est-ce que ça vous prend Aussi longtemps Ou est-ce que ça vous prend Un peu moins de temps Genre 2 ou 3 ans par exemple Non il n'y a pas question De durée C'est à dire C'est comment on imagine Le design Du processeur Pour les générations Qui arrivent Après un design Une architecture Peut être amené A évoluer aussi C'est à dire qu'on va garder Globalement la même architecture Et au fur et à mesure Des années On va pouvoir la faire évoluer En rajoutant Taker En rajoutant des jeux d'instructions En rajoutant De la fréquence Donc on prévoit Une sorte de plan Sur plusieurs générations Par rapport à une architecture Et une fois qu'on pense Qu'il est bien Il est intéressant De changer complètement L'architecture Parce que changer d'architecture C'est ce qui est le plus compliqué Changer complètement d'architecture Ça ne peut pas se faire Tous les ans Parce que ça Ça veut dire qu'on redesign Pas que de zéro Un processeur Donc ça prend plus de temps Et il y a plus de contraintes Et ça c'est le cas Chez Intel Mais chez les autres aussi C'est pour tout le monde Pour tout le monde Pareil Donc du coup On ne peut pas changer Vraiment d'architecture Tous les ans GoLive Qui me dit Jigfio A quand les puces ARM Intel Donc je pense C'est plus le côté ultra mobile Que tu veux cibler Est-ce que tu as une réponse Là-dessus Michael ? Ça me permet de faire Quelques précisions déjà Ceux qui nous écoutent là Ils savent que le X86 C'est un jeu d'instruction Qui a été créé par Intel Et c'est évidemment Le jeu d'instruction Qu'on va continuer A mettre en avant Logique Pourquoi ? Parce que le X86 A énormément évolué Depuis sa création Avec le processeur 8086 Donc ça commence à dater Puisque c'est en 1978 Donc ça fait quand même Un paquet d'années Que le jeu d'instruction X86 existe Il a énormément évolué Il est capable aussi De s'adapter énormément Aux différents besoins Aux différents usages Que ce soit des besoins Type ultra basse consommation Et des besoins A très haute performance Avec tout le spectre Qu'on va retrouver au milieu Et puis surtout Ce qui est intéressant Avec le jeu d'instruction X86 C'est tout l'historique Que l'on a derrière C'est à dire Que c'est des milliers Des millions Peut-être même des milliards D'applications De périphériques Qui fonctionnent On a tous Peut-être pas tous En tout cas Pour beaucoup d'entre vous J'imagine bien Que vous avez une bibliothèque Steam Pour donner un exemple Avec des jeux Qui ont 20-25 ans Vous les lancez Ça fonctionne Ça fonctionne Donc ça c'est inestimable L'historique Du jeu d'instruction X86 Il est là Et c'est aussi Ce que valorisent Clairement Clairement Les gens On avait une question Là tout à l'heure Assez intéressante De Yoktal Qui disait Les nouveaux CPU Ont été bien reçus Par la presse Mais est-ce qu'ils se vendent bien ? Oui la réception Au niveau de la presse A été super bonne La réception auprès De nos clients A été aussi très bonne Donc on est content De ce qui se passe Et ce qui est Surtout intéressant C'est que les CPU Sont stock Donc voilà Si quelqu'un aujourd'hui Souhaite faire l'acquisition D'un 12ème gène A priori Il doit pouvoir le trouver Assez facilement Et on avait même annoncé Qu'on aurait produit D'ici la fin du premier trimestre 2 millions de CPU 12ème gène Pour la partie La partie compo Donc il y a de quoi faire Ton avis sur la DDR5 Qu'est-ce que tu penses Du rapport Performance prix ? Aujourd'hui évidemment Ce qui se fait de mieux Quand on va avoir Les meilleures performances Au global Dans certains cas La DDR4 Va être un petit peu Plus performante Notamment pour les applications Qui sont très sensibles A la latence Les jeux par exemple Sont plutôt sensibles A la quantité de mémoire Donc si vous êtes joueur La DDR5 Va vous amener Un plus En termes de performance C'est une nouvelle technologie Au départ Ça a un coût Un peu plus élevé C'est aussi comme Tous les produits Donc on pense Evidemment Que ça va amener En termes de coût A baisser Mais après ce qui est Ce qui est toujours intéressant C'est que Quand on opte Pour une carte mère Qui prend en charge La DDR5 Elle ne pourra Déjà Elle ne va pas Prendre en charge Que la DDR5 Parce que cette nouvelle génération C'est aussi PCI Gen 5 C'est du Thunderbolt Qui est nativement intégré C'est du Wifi 6e Etc C'est un ensemble Un ensemble d'éléments Et disons que Vous allez pouvoir faire Évoluer votre mémoire aussi C'est à dire que Vous faites l'acquisition Aujourd'hui de la DDR5 Vous êtes prêt Pour les prochains standards Donc cette mémoire là Vous allez pouvoir L'utiliser La réutiliser Pendant des années Donc oui Ça peut être perçu Comme un investissement Qui peut être élevé Au départ Mais là On est vraiment Dans le cadre D'un investissement Pérenne On n'est pas en train De se dire Tiens Je vais investir lourdement Dans la DDR4 Avec la plus haute fréquence possible Alors que dans 6 mois De toute façon On change de type de mémoire On a toutes les nouvelles cartes mère Pendant toute la DDR5 Et autres Là vous investissez Dans quelque chose Que vous allez pouvoir garder Pendant des années Est-ce que les 5200 MHz D'aujourd'hui Vont pas être un peu L'entrée de gamme Qu'il y aura d'ici 2 ans En DDR5 Enfin vraiment Les kits les moins chers Je pense qu'on se pose Tous cette question là Moi le premier Quand je dois Renouveler Ou acheter un nouveau produit Techno Je me dis Bon ouais Peut-être que dans 6 mois 1 an Il y aura mieux Oui il y aura certainement Mieux dans 6 mois Dans 6 mois 1 an Mais je me reposerai La même question 6 mois 1 an plus tard Donc c'est sûr Qu'à un moment donné Il faut faire des choix Il faut se lancer C'est aussi par rapport A ses besoins Clairement Donc oui Dans un an Tu auras de la DDR5 Qui sera meilleure Que celle que tu vas acheter Que tu vas acheter aujourd'hui Est-ce que tu es prêt A attendre un an Et est-ce que dans un an Tu ne te poseras pas non plus De nouveau cette question Sur quel point Tu favoriserais plus D'un côté Intel Que AMD Je favoriserais plus Intel Sur tous les points Voilà Il y a cette espèce De Il y a ces clans Team Blue Team Red Etc Alors nous on est content Qu'il y ait des gens Qui aiment Intel Mais ce qu'il faut Bien comprendre C'est que moi Je connais plein de gens Chez AMD Depuis des années Des années maintenant Ce sont des amis On se parle quasiment Toutes les semaines Au téléphone Au téléphone ou autre Et on a tous envie D'avoir les meilleurs produits On a tous envie De faire le meilleur travail possible Parce qu'on est Parce qu'on est des passionnés Donc c'est ça moi Surtout que je retiens En fait quand Les gens se chamaillent Sur les forums En voulant défendre Bec et ongle Leur société Société favorite C'est bien Ça met de Ça met de l'attention Ça met du dynamisme Nous on aime ça Mais après à côté On a tous envie D'être les meilleurs On a tous envie De faire du mieux Du mieux possible Mais avant tout On est tous des gens Des humains Qui se parlons Parce que si je peux me permettre J'ai une anecdote Qui commence à tater C'était je crois En 2007 ou 2008 C'était chez un partenaire Un constructeur informatique Que je ne citerai pas Où je discutais Avec des personnes Chez eux Pour faire différentes Activités marketing Donc on fait la réunion Ça se termine On descend dans le hall On finit de discuter Puis là il y a une autre personne Qui arrive Qui commence à me dire bonjour La même personne me dit bonjour Et elle me dit Bah voilà Ça c'est Je ne sais plus comment elle s'appelait De chez AMD Je dis ah salut Comment ça va Et là Le constructeur Il me regarde Il me dit Parler J'étais super étonné Bien sûr qu'on se parle Enfin Pourquoi je ne lui parlerai pas Il ne m'a rien fait Je ne lui ai rien fait On est des gens avant tout Donc oui On se dit bonjour On parle On va boire des coups S'il le faut On rigole ensemble On se taquine On se balance des vannes Etc Mais c'est ça Qui fait le sel Mais moi j'ai un profond respect Pour tous les gens De cette industrie D'une manière générale Je réitère ma question Au cas où Qu'en est-il des futures Cartes-mères Pour les Intel 12ème gen Verra-t-on bientôt Des CM un peu plus accessibles Que les Z690 Donc ça c'est plus une question Evidemment adressée Aux constructeurs de cartes-mères Ça fait qu'il y a quelques années Qu'on en fait plus On en a fait quelques-unes Pendant pas mal Pas mal de temps Et là c'est plus le cas Après il y a les chipsets Les Z690 Mais il y a aussi Les séries B Les H qui vont arriver Bientôt Donc ça sera aussi Des cartes-mères Qui seront entrées Milieu de gamme Donc du coup Qui permettront De se bâtir aussi Une plateforme A un coût Un peu inférieur Que si vous optez Pour une carte-mère En Z690 Après il y aura Moins de fonctionnalités Notamment pour ceux Qui veulent faire De l'overclocking C'est un choix Moi ce que j'ai toujours C'est qu'il faut Choisir votre configuration Par rapport à vos besoins A vos usages Que fait Intel Sur les produits défectueux Sont-ils recyclés Renvoyés dans un autre domaine Donc une fois que Le revendeur A récupéré le produit Ils sont ensuite Envoyés directement Chez nous Ils sont recyclés En partie Tout ce qu'on peut recycler On le recycle Y aura-t-il une sorte De Smart Access Memory Intel ? Sur une technologie De ce type-là Entre le CPU et le GPU Là je ne sais pas répondre Il faudrait que je vérifie Mais des technologies On va dire un peu similaires Qui arrivent Avec nos GPU C'est une technologie Qui s'appelle Deep Link Qui permet en fait De faire fonctionner En parallèle Le GPU discret Intel Et le GPU intégré Au sein des processeurs Intel Donc quand tu vas faire Par exemple Des tâches d'encodage Très que d'avoir seulement Le GPU discret Qui va fonctionner Tu vas voir les deux Qui vont fonctionner Qui vont se parler Très à l'intelligence artificielle Et donc du coup Tu vas pouvoir Augmenter de manière Significative Tes performances En termes de jeu C'est différent Vous gagnez un petit peu Mais en termes de créa Quand vous activez Deep Link En fait vous avez Comme ça vous avez Deux cartes graphiques Qui fonctionnaient En même temps On a Ancre Qui parle de la pénurie Est-ce que ça va toucher La sortie des GPU Intel ? On sait que normalement On devrait pouvoir Livrer tous les clients Qui nous ont passé Des commandes La situation La situation est tendue On sait Donc on regarde ça Très précisément Mais on reste Confiant sur notre propre capacité A produire nos propres solutions Et à les fournir Est-ce que c'est vous Qui allez les produire ? Plus d'informations plus tard On va continuer à investir Dans nos propres usines Dans nos propres capacités De production Et dans nos propres technologies Ça c'est le point 1 Le deuxième point C'est qu'on va Continuer à faire appel À des partenaires externes Donc des fondeurs externes Pour produire Certains de nos produits Certains de nos composants Si on estime que cela Que cela fait sens Et puis le troisième point C'est qu'on va Ouvrir en plus Certaines capacités de production À des clients externes Et parmi ces clients là On a déjà Qualcomm AWS Et le ministère américain De la défense Qui a déjà trois clients Qui sont annoncés On va continuer à en faire Beaucoup en interne On va faire appel À des gens en externe Et en plus de ça On va ouvrir des capacités de production Pour des clients Qui voudraient bénéficier Des lignes de production Intel On a le Lorrain Qui nous dit Des PC portables Full Intel En DDR5 Ça serait top Est-ce que tu sais Quand est-ce que ça va arriver Sur PC portable Est-ce que c'est bientôt Est-ce que c'est dans longtemps Et est-ce que tu sais Si on a une date Une période Où on va avoir ça Je sais peut-être Quand ça va arriver Mais je sais certainement Que je ne peux pas vous le dire Ok ok Mais là on a déjà Fait une démo Pendant l'événement Intel On D'un portable Avec de l'Aldor Lake Et une carte alchemiste Donc la démo a déjà été faite On a Erwin Qui demande S'il y en a Ou s'il va y en avoir Des cartes mères compatibles DDR4 et DDR5 A la fois Alors moi je confirme Que actuellement Il n'y en a pas Mais est-ce que c'est peut-être Prévu Enfin toi tu as peut-être Pas les infos Nickel Mais qu'il y ait Je sais pas Deux slots DDR4 Deux slots DDR5 Prévus sur certaines cartes mères A ma connaissance Ça sera pas le cas Non je peux pas être sûr A 200% En tout cas ma connaissance Ce sera pas le cas Parce qu'il y a des spécificités Différentes Au niveau des mémoires Notamment le fait Que le contrôleur mémoire Soit intégré ou pas Et l'occurrence Il est intégré dans la DDR5 C'est pas le cas Dans la DDR4 Donc ça implique Des compatibilités Au niveau électrique Qui sont différentes Voilà D'où des cartes mères Soit en DDR4 Soit en DDR5 De ce que nous on voit On restera sur des cartes Soit DDR4 Soit DDR5 Est-ce que tu as des nouvelles Au sujet des DRM Tu sais tout ce qui est Les vérifications Des jeux vidéo Les nouveaux Etc Oui alors J'ai plus les chiffres Exact en tête Mais de toute façon La liste des jeux Qui posent des problèmes Que ce soit sur Windows 10 Ou Windows 11 Elle était identifiée On avait au même moment Du lancement Annoncé différents correctifs Et d'ici la fin du mois De novembre Il est resté Assez peu de jeux Qui n'allaient pas encore Recevoir leurs correctifs Donc ça avançait Ça avançait plutôt bien La situation sera Complètement réglée D'ici quelques Quelques semaines Donc Vous savez qu'au lancement Il se pourrait Qu'il y ait quelques Logiciels Qui aient besoin D'avoir un patch Pour pouvoir Tirer pleinement parti De l'architecture De l'architecture hybride Voilà C'est en train D'être réglé Et ça permet De faire le lien Avec les questions Qu'on a eues au départ Sur le travail Avec les développeurs En l'occurrence C'est aussi un travail Qu'on fait avec les développeurs Pour qu'on puisse Ensemble Trouver les solutions Et les mettre Le plus rapidement possible A disposition A disposition de tout le monde Et nous revoilà les potes Cette gigfio du montage Alors déjà GG à toi Si t'es arrivé ici Ça veut dire Que tu as débloqué Le petit easter egg Que j'utilisais En début de vidéo Et c'était pour te prévenir Que mardi Nous allons faire un QCM Donc sur plein 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 de questions Avec Intel En stream Et il y aura pas mal De choses à gagner Dont possiblement Un PC portable Assez sympathique Juste avant les fêtes de Noël Et c'est un peu Le grand jeu concours De Noël Organisé avec Intel Et moi Donc on se donne rendez-vous Mardi 19h Je vous en dis pas plus Allez bisous Est-ce que tu peux nous parler Un peu justement Des recherches Que font Intel Au niveau de l'IA Il y a déjà Le fait qu'on ait Des solutions Qui soient pensées Spécifiquement pour l'IA Notamment à travers Une solution Qui a été développée Par une société Qu'on a racheté Il y a quelques mois maintenant La société s'appelle Habana Ils ont développé Une solution dédiée à l'IA Qui s'appelle Gaudi Elle est utilisée Dans les instances d'AWS Et par rapport A des solutions GPU AWS indique Que ça amenait 40% de gains En termes de performance Par Watt C'est 30 ou 40 Le chiffre sera vérifié Mais on est dans cet ordre Dans cet ordre d'idées Donc on a d'un côté Des solutions Qui sont vraiment pensées De base pour l'IA Et comme pour tout A partir du moment Une solution est pensée Pour un usage spécifique Elle sera plus performante Et plus intéressante Pour cet usage spécifique Et puis après Tu as des solutions Plus généralistes Comme les Xeon Par exemple On parlait du monde pro Qui intègrent en fait Directement des jeux D'instructions Dédiées à l'intelligence artificielle Donc c'était les jeux D'instructions Via Nenai par exemple Qui permettaient Au sein même du Xeon De faire tourner Notamment pour l'inférence Des applications D'intelligence artificielle Tout en gardant à côté Un processeur Qui est dédié A des tâches génériques On a continué à améliorer Ces jeux d'instructions A travers les différentes Générations Et pour la prochaine génération Des Xeon Donc c'est le nom de code Sapphire Rapide Qui est prévu pour l'année prochaine On a encore amélioré Ces instructions Pour passer aux instructions AMX Et le gain En termes de traitement D'intelligence artificielle Va encore être Grandement amélioré Donc c'est aussi intéressant D'avoir une solution Tout terrain Qui a des jeux d'instructions Dédiés pour traiter Certaines tâches Donc t'as d'un côté Des solutions pensées Pour et uniquement Pour des tâches d'IA D'un autre côté T'as des solutions Qui intègrent Des jeux d'instructions Qui vont se permettre De faire tourner de l'IA Tout en étant utilisés Pour ton infrastructure Serveur classique J'ai des bases de données Ton webmail Ton site internet Etc La question de la fin Qui va être intéressante Je pense Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose Qu'on voit Au bout d'un moment Moi je pensais Que ça ferait déjà Bien longtemps Que ça serait calmé Mais en fin de compte On voit qu'on gagne Vraiment tout le temps En performance En fait Ça fait 16 ans D'IQ Chintel Puis je crois que chaque année Ou tous les deux ans On a droit A l'annonce de la fin De la loi de Moore Bon elle est toujours là Et elle a presque Jamais été aussi Vivante Parce qu'en fait Ce qu'il faut voir C'est que c'est aussi Peut-être pour rappel La loi de Moore Indique que tous les deux ans Sur la même surface donnée On double le nombre de transistors Ça c'est la loi de Moore Donc soit À surface équivalente On va potentiellement Doubler les performances Ou on va Avoir le même niveau de performance En réduisant par deux La taille du composant Donc ça c'est la partie La partie miniaturisation Aujourd'hui Nous on pense avoir Une visibilité De l'ordre de 10 ans Sur la loi de Moore Ah ouais Il y a 10 ans On avait une visibilité Sur 10 ans Donc en fait Au fur et à mesure Qu'on avance Qu'on a de nouvelles techniques Qu'on a aussi Une nouvelle technologie Qui nous permettent De mieux modéliser De mieux travailler En fait La loi de Moore Elle s'auto-entretient Donc c'est ce qu'on a créé Grâce à la loi de Moore On permet aussi D'avoir de la visibilité Sur la suite De la loi de Moore Actuellement les gravures Intel ont plus de transistors Que dans les processeurs AMD Qui gravent plus petit Et je vais essayer D'être le plus clair possible Et le plus court possible aussi Parce qu'il y a plusieurs éléments A prendre en compte Déjà il y a une croyance Qui dit que Plus on grave fin Moins on va consommer C'est pas tout à fait vrai Parce qu'en fait Plus vous gravez fin Plus vous augmentez Les courants de fuite Entre chaque transistors Donc techniquement Il va même consommer plus Et en fait c'est compensé Par le fait que Plus vous gravez fin Plus le transistor Va pouvoir s'allumer Et s'éteindre Beaucoup plus rapidement Donc ça compense Une partie du fait Qu'il y a plus de courants de fuite Et après pour continuer En fait A permettre Une gravure plus fine Faut aussi repenser La manière dont on conçoit Les transistors Et les matériaux qu'on utilise C'est pour ça notamment Qu'il y a quelques années On a intégré Ce qu'on appelle Le IK Metal Gate Dans nos transistors Qui était une sorte De nouveau composant Pour isoler les transistors Pour continuer à pouvoir Réduire la finesse de gravure Donc réduire la finesse de gravure Ça implique aussi Beaucoup de problèmes Ou beaucoup d'éléments A gérer Donc ça c'est le premier point Et je pense que c'est important Du coup D'en parler Expliquer au niveau physique Un petit peu plus Comment ça se passe Alors après Alors après quand on parle De finesse de gravure Il y a Chaque fondeur A une manière différente De capter Ce procédé de fabrication Ça fait maintenant Bien 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 longtemps Que pour la plupart Des acteurs de l'industrie Procéder 7 nanomètres 16, 22, 24 Enfin peu importe Le nom Ça ne correspond plus A distance physique Du gate Au niveau du transistor Donc le gate C'est l'élément Au-dessus du transistor Qui va laisser passer Ou pas le courant Donc avant La longueur du gate C'était le nom Du procédé de fabrication Si le gate faisait 90 nanomètres C'était le procédé 90 nanomètres Et puis ça a évolué Depuis maintenant Une vingtaine d'années Où il n'y a plus aucun lien Entre le nom Du procédé de fabrication Et la distanciation physique Si vous tapez sur internet TSMC 7 nanomètres Taille Vous allez voir des interviews De gens de TSMC Qui disent eux-mêmes Que leur procédé 7 nanomètres Ou N7 Ça ne m'équivaut pas A une distance physique En fait c'est un nom De procédé de fabrication Et nous chez Intel On a renommé Nos procédés de fabrication En se basant sur trois critères C'est la performance du transistor La densité Donc le nombre de transistors Qu'on peut mettre Au sein d'une surface donnée Et la consommation Donc ce sont ces trois éléments là Qui en fait Font la pertinence Ou la performance globale D'un procédé de fabrication C'est pour ça qu'on a renommé Ce qui devait être Nos 10 nanomètres En Intel 7 Pour montrer qu'en termes De performance globale C'est équivalent Au procédé Des autres fondeurs Avec une dénomination Équivalente Et après on va passer Au Intel 4 Intel 3 Intel 20A Et à chaque fois On va améliorer Les différents procédés Soit en travaillant Sur la finesse de gravure Donc mettre plus de transistors Sur une surface donnée En travaillant même Sur le transistor Puisque par exemple En passant du transistor Super fine À N super fine Qu'on retrouve dans l'Intel 7 On gagne déjà Entre 15 et 20% De performance Rien Sans réduire la finesse de gravure Rien qu'en changeant La forme Et la manière En qu'on conçoit Les transistors Donc il y a beaucoup d'éléments Qui rentrent en ligne de compte Et la finesse de gravure Qui encore une fois N'est même plus En fait La vraie distance physique Au niveau du transistor C'est un élément Parmi d'autres Pour juger de la pertinence D'un procédé de fabrication Donc c'est un peu complexe C'est vrai que c'est souvent Plus facile de dire 7 Meilleur que 10 Meilleur que 14 Meilleur que 22 Et ainsi de suite Et en fait Dans la réalité des faits C'est un peu plus complexe que ça Allez A plus tout le monde Ciao ciao A plus tout le monde Merci